On entend de plus en plus des voix réduire les gens, leur interdire parfois de parler ou de créer, en raison de leur couleur de peau, en raison de leur identité et non pas de leurs idées. Quand on dit à un artiste, si tu es blanc, tu ne peux pas parler de la condition des Noirs, tu ne peux pas parler au nom de ce que tu n'es pas, es-tu d'accord avec ça? On va se poser la question, pourquoi est-ce que c'est cette personne-là qui dit cette histoire-là? On veut créer notre histoire, on veut raconter nos histoires. En fait, l'identité d'une personne, malgré le traumatisme, histoire qu'elle a vécue, ce n'est pas une prison. Quand tu ne connais pas quelque chose, tu ne peux pas savoir que c'est un préjugé ou tu ne peux pas savoir que c'est un cliché. Quand il écrit « Les misérables », est-ce que Victor Hugo aurait été faire approuver son manuscrit par le Comité des chômeurs de Paris? Je suis assez inquiète pour l'avenir. Aujourd'hui, c'est l'ère du grand consensus. Il faut que tout le monde soit content, les médias, le public, que tout va bien. Ce n'est pas consensuel, là. Ça me tente-tu d'embarquer dans une polémique stérile, agressive? Ça ne me tente pas. Ce n'est pas seulement une répercussion sur mon métier, c'est une répercussion sur le monde. On n'est pas obligés d'être d'accord, mais je trouve qu'on est obligés d'écouter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada